Amélie Netten est toujours aussi amoureuse de Philippe Léonard. Ce mercredi 22 mars 2023, certains de ses abonnés Instagram se sont pourtant étonnés de le voir peu. La candidate de télé-réalité a alors expliqué quel était leur train de vie. Amélie Netten s'est épanouie loin des plateaux télé. Depuis plusieurs années, elle fit le parfait amour avec son compagnon Philippe Léonard, une ex-star belge du ballon rond. Tous deux forment une famille recomposée soudée. La maman d'Hugo a accueilli à bras ouverts les deux autres enfants du sportif, nés de précédentes relations. C'est-il sur ses réseaux sociaux que la Belge continue quand même de partager son quotidien avec sa communauté. Cet été, elle a fait un grand retour remarqué dans un programme de télé-réalité. Sa participation dans les 50 l'avait pourtant angoissée. Les raisons étaient multiples. D'abord, la peur d'être critiquée sur les réseaux sociaux. Ensuite, le fait de ne pas connaître tous les candidats de l'aventure. Finalement, celle qui cesse de fait connaître grâce à Secret Story a réalisé un très beau parcours. Ce fut l'occasion pour elle de montrer une nouvelle facette de sa personnalité, plus mature et assagie. Même si la reine des classes a encore donné de la voix face à Maëva Agenham. Amélie Nathen s'exprime sur sa vie de famille ce mercredi 22 mars 2023, Amélie Nathen s'est livrée dans une session de questions-réponses sur son compte Instagram. Une question, récurrente, a retenu son attention, tu n'as jamais eu envie de vivre officiellement avec ton chéri ? La réponse ne s'est pas fait attendre, on vit ensemble les amis, si est-il juste que si est-il une famille recomposée. Une famille recomposée, pas dans le même pays, donc si est-il un peu compliqué. Les activités et les obligations de chacun les poussent à avoir une organisation bien ficelée. Moi, j'ai mon fils qui est à l'école ici, en Belgique, il ne veut pas aller à l'école en France. Je respecte les choix de mon fils. Parfois, moi, je ne peux pas non plus aller en France, je reste avec mon fils. Si est-il comme ça depuis des années, et ça se passe très bien, explique-t-elle. Parfois, je ne le montre pas sur mes réseaux parce qu'il n'y a pas à montrer tous les jours, en fait. Et puis parfois, on se dispute, comme tous les couples. Quand je me dispute avec lui, je suis la pire des CH-euses, je vous le dis, donc voilà, conclue-t-elle avec humour. En résumé, tout va très bien pour la petite famille. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501